Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui l'historien et journaliste Dominique Vidal pour évoquer les suites de l'attentat contre Charlie Hebdo. Bienvenue Dominique Vidal, vous êtes journaliste, historien. Alors première question, est-ce que vous avez repris à votre compte le slogan « Je suis Charlie » ? Non, d'autant que, comme vous le savez, « Je suis », ça a deux sens. C'est « Je suis, moi », et puis « Je suis ». Non, 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 moi je ne suis pas Charlie, j'étais solidaire évidemment des dessinateurs assassinés, et comme j'étais solidaire des quatre juifs tués dans la supérette à Cacherne à Porte de Vincennes, une solidarité profonde, ça m'a beaucoup secoué, comme beaucoup d'adamis évidemment. Mais dire « Je suis Charlie », ça voudrait dire « J'approuve leur ligne éditoriale » et ce n'était pas le cas. Personnellement, je sais très bien qu'il n'y a pas de loi qui interdit le blasphème en France, mais ce n'est pas parce qu'une loi nous l'autorise qu'il faut le faire. Et moi, je suis personnellement, comme agnostique, extrêmement attentif au respect de la foi, qu'elle soit catholique, protestante, musulmane, juive, bouddhiste. Je trouve que ça ne sert à rien de choquer les gens pour les choquer. Vous êtes pour une éthique de responsabilité, comme le rappelait récemment dans un article paru dans Libération le sociologue Didier Fassin. Ça me paraît une bonne formule. Il faut être responsable. Ce qu'on a le droit de faire, on n'est pas obligé de le faire, il faut y réfléchir et y réfléchir à deux fois. Alors un mot sur la manifestation du 11 septembre qui, pour vous, a un sens polysémique. Oui, c'est-à-dire, évidemment, je comprends bien qu'il y avait, parmi les 5 millions de personnes, des opinions très diverses. Mais il y avait ensemble quelque chose qui me semble important, qui est une forme de sursaut. Et c'est typique, je trouve, du peuple français d'être capable, quand quelque chose d'essentiel est en jeu, de produire ces sursauts. Je pense à l'enterrement des morts de Sharon en 1962, qui a accéléré la paix en Algérie. Je pense au 13 mai 68, après la nuit des barricades. Je pense au 1er mai 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de la présidentielle. Bref, il y a des moments où les Français savent se faire entendre. Et je crois d'ailleurs, je le dis avec gravité, que s'il n'y avait pas eu cet immense sursaut, nous aurions sans doute eu des événements beaucoup plus graves dans les suites des attentats. Alors, mercredi dernier, un enfant de 8 ans a été convoqué par la police. Pour « Apologie du terrorisme », que vous inspire cette notion d'apologie du terrorisme ? Je crois surtout que ça m'inspire le caractère absolument ridicule du fait d'emmener un enfant de 8 ans qui ne sait pas ce que signifie le mot « terrorisme », et non plus « apologie », j'imagine, dans un commissariat de police. C'est vraiment la caricature de l'islamophobie basique qui, malheureusement, s'est répandue dans notre société. Évidemment que les attentats auxquels nous avons assisté ne peuvent que renforcer, par le fait des amalgames, cette forme d'islamophobie. D'ailleurs, comme vous le savez, j'imagine, dans les jours qui ont suivi les deux attentats, il y a eu, je crois, 128 actes de violence contre les musulmans, contre des lieux de culte musulmans, contre des boutiques halales. Bref, on sent un risque très important pour notre société. Alors, sur l'attentat contre Charlie Hebdo, un article qui est paru récemment dans le dernier numéro du Monde diplomatique affirmait que la radicalisation des jeunes djihadistes, je cite, était notamment attisée par les interventions étrangères au Proche-Orient. Je crois que c'est exact, mais il faut prendre l'ensemble des facteurs. Et commencer par une chose qui me paraît très importante, c'est de dire que quand il y a, comme c'est le cas en France, 4 à 5 millions de musulmans, les incriminer pour les actes de quelques dizaines de jeunes djihadistes, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable intellectuellement. Je veux dire, on ne peut pas rendre responsable, via la foi, quelqu'un d'actes criminels, et a fortiori d'en rendre responsable 5 millions en France. Cela étant dit, il y a évidemment un terreau qui fait que des actes comme cela peuvent être commis, être commis au nom d'une religion, ce qui est particulièrement grave, bien sûr. Il y a, à mon avis, trois facteurs. Un premier facteur, qu'il ne faut jamais oublier, ce sont le poids, je dirais, et la profondeur du bilan du colonialisme français. C'est clair qu'on est encore, trois ou quatre générations après, dans la réalité de ce qu'a été ce colonialisme et des horreurs qu'il a pu commettre, je pense en particulier à l'Algérie, évidemment. Deuxièmement, il y a ce que Manuel Valls a fini par rappeler, il a eu raison, l'apartheid qui existe en France. Moi, j'avais dix ans d'avance parce que, au lendemain des révoltes de 2005, j'avais fait un article dans le Monde diplomatique qui s'appelait « Casser l'apartheid social ». Donc, on est bien d'accord là-dessus. J'espère que Manuel Valls en tirera les leçons pour sa propre politique. Il y a en France une conjonction de la crise économique et sociale que chacun vit et de facteurs ethniques ou religieux qui sont à la base de discrimination, de ghettoïsation, etc. C'est un deuxième facteur important, évidemment, de radicalisation. Et le troisième, comme l'article de Laurent Bonnelli le signale, dans le Monde diplomatique, c'est effectivement ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas couper les Français du reste du monde. Et je pense qu'il faut comprendre une certaine victimisation des musulmans qui voient 200 000 morts en Syrie sans que la communauté internationale ne bouge le petit doigt, qui subit les horreurs de Daesh, au moins autant que les non-musulmans, même plus, qui voient en Palestine, à Gaza cet été, l'armée israélienne commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité extrêmement graves. Bref, il y a un sentiment qu'un peu partout dans le monde, les musulmans sont victimes d'interventions ou d'actions qui sont meurtrières pour eux. Donc, je crois que c'est ces trois facteurs-là qui se combinent pour créer un terreau qui peut être favorable à l'évolution, la radicalisation d'un certain nombre de jeunes. Alors, dernière question, que pensez-vous justement de cette injonction qui est faite aux musulmans de lutter contre le radicalisme de certains jeunes ? Moi, je crois, pour dire les choses clairement, qu'il est important que les musulmans, si ça existe au sens communautaire, et je ne le crois pas, mais que les Français de confession musulmane dénoncent effectivement tout ce qui est commis au nom de leur foi. De la même manière que je pense important que les Juifs français soient capables, quand il y a ce qu'on a vu en juillet-août à Gaza, de dénoncer la politique du gouvernement israélien, le comportement de l'armée israélienne. Cela étant dit, et qui est important pour la suite, il va de soi qu'on ne peut pas désigner du doigt 5 millions de personnes pour les actions, je le répète, de quelques dizaines. Donc, il y a là quelque chose qui mérite d'être dénoncé, mais sans que l'obligation en soit faite à qui que ce soit. C'est la conscience de chacun. Merci à vous, Dominique Vidal. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501